Est-ce que tu es prêt pour l'histoire ? Un garçon qui vivait avec sa mère. Elle lui a donné toute l'affection qu'une mère pouvait lui donner. Mais il y a toujours pensé qu'elle ne pouvait être un peu bizarre. A son anniversaire, elle préparait toujours des biscuits pour lui et tous ses camarades de classe pour les remercier d'être ses amis. Elle regardait et exposait également chaque petit dessin qu'il faisait à l'école d'art, de sorte que leur mur était recouvert d'art au fil des ans. Parfois, il se débarrassait même de ses dessins parce qu'il ne voulait pas qu'elle les mette en place le reste. Ce qui ressortait le plus, cependant, c'est qu'elle parlait souvent à leurs arbres. Il y avait trois arbres dans leur jardin avec lesquels elle parlait tous les jours. Elle pouvait même donner des noms à chacun d'entre eux. Des fois, elle lui demandait même de s'habiller et de poser près des arbres pour pouvoir les prendre en photo ensemble. Un jour, en la voyant parler aux arbres, il lui a demandé pourquoi elle leur parle toujours autant. Sa mère répondu, bien parce qu'ils ont besoin de se sentir aimé. Mais il n'a pas vraiment compris. Et dès que je suis parti, elle continuait juste là où elle s'était arrêtée dans ces conversations. Le temps passait, le garçon a finalement dû déménager et commencer sa propre vie. sa mère lui a dit de ne pas s'inquiéter de la quitter car elle avait ses arbres pour toujours lui tenir compagnie. Alors qu'il était occupé par sa vie, il prenait encore du temps pour rester en contact avec elle. Jusqu'à un jour, il l'a appelé. Sa mère est morte et a été retrouvée allongée près de l'un des arbres. Dans son testament, il n'avait qu'une seule demande à de lui et c'était de continuer à prendre soin des arbres en leur parlant tous les jours. Il prenait bien soin des arbres, bien sûr, mais il ne pouvait jamais se résoudre à leur parler. Quelques temps plus tard, alors qu'il gardait et nuoyait les vieilles affaires de sa mère, il trouverait une enveloppe. A l'intérieur, il a été choqué de ce qu'il a trouvé. Trois identifiés des décès morts-nés pour ses futurs frères et sœurs. L'entre eux avait un nom identique à l'un des arbres qui était dans la cour de sa vie. Il n'avait jamais su qu'il avait des frères et sœurs, mais finalement il comprit pourquoi sa mère parlait tout le temps aux arbres. Il a toujours voulu prendre son souhait très au sérieux de la mère. Et c'est à ce moment-là qu'il commençait à parler aux arbres tous les jours en réalisant le souhait de sa mère. Et il a même allé de l'avant et a planté un autre endroit. C'est parti ! 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 C'est parti !